vidéo de fin pour le matériel donc moi c'est un peu le truc qui me qui me plaît beaucoup donc voilà je vais vous faire voir ce qu'on a préparé bon bah j'ai dû tout mettre par terre donc voilà alors comment s'y est pris pour partir j'ai pris un duvet donc duvet celui-là c'est un confort 5 je pense qu'un confort 0 ça aurait été plus approprié un drap de soie super intéressant puisque ça rajoute un peu de confort et ça évite aussi de dégueulasser le duvet quand on peut pas trop se laver moi j'aime bien je prends un manche longue et un collant en matière naturelle pour pouvoir dormir pareil si je peux pas me laver s'il fait un peu plus froid pour être confort et une petite paire de chaussettes donc là avec le sac étanche pour tout faire rentrer dedans donc voilà ça c'est ma partie dodo ensuite j'ai la partie on va dire jour donc là bas j'ai un pantalon donc qui sert un petit peu à tout un petit peu coupe vent une polaire et la dodone en fait elle est plutôt pour pour le soir ça c'est c'est soit pour le soir soit pour la journée c'est un petit plus je pense qu'en chaud j'avais bien bien prévu au final j'ai quasiment tout utilisé donc j'avais bien fait mais j'aurais pu j'aurais pu peut-être enlever la polaire et garder que la que la doudoune si j'avais eu un duvet plus chaud en fait pour la journée j'avais un coupe vent ça c'est une manche longue super qui sèche vraiment vite très chaude très aéré donc vraiment bien ça c'était vraiment pour les journées quand il n'y a plus le dernier jour j'avais ça ça je l'ai pas mis c'est vraiment un super light s'il faisait super chaud mais on n'est pas en course et en fait on a le temps on transpire pas tant que ça donc voilà le poncho qui va pas par dessus le sac à dos avec les manches et tout ça ça c'est utile mais vraiment comme la Gore-Tex donc la pantalon et veste Gore-Tex un peu ça c'est sécurité obligatoire ensuite une paire de chaussettes que j'ai mis le jour où il ya bien plus parce que dans les les sandales quand il pleut beaucoup ça glisse un peu donc comme on faisait beaucoup de descente après la partie avant ça peut un peu abîmer entre les doigts de pied donc j'avais mis mes chaussettes c'était super pratique donc je les ai utilisés un jour une petite paire de gants coupe vent au cas où un bonnet en mérinos et un boeuf boeuf je l'ai pas utilisé on n'a pas eu des conditions super difficiles mais ça je pense c'est vraiment la base pour 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 les intempéries et une casquette pour le soleil donc voilà à chaque fois j'ai des des sacs étanches pour fermer mes paquets soit pour les affaires de la nuit soit pour les affaires du jour soit pour les Gore-Tex vraiment pour pouvoir c'est pareil dans le sac à dos ensuite ensuite ben là c'est mes affaires de journée vraiment à proprement parler donc là ben j'ai moi j'ai utilisé toujours ce short et ce tee shirt et j'avais amené ça en rab je savais pas trop je les ai jamais utilisés donc peut-être au cas où mais à priori c'était pas nécessaire j'ai aussi amené ça c'était un peu au cas où je sois irrité entre les jambes en fait je mettais mon mon short sans caleçon donc j'ai pas eu d'irritation donc j'ai pas utilisé ni mon site ni mon mon collant ni mon caleçon donc voilà ça c'était la bonne surprise pour le matos camping et tout ça alors là une mini serviette de toilette qu'on laisse sur le le sac à l'extérieur pour les baignades pour sécher tout ça une lampe frontale une brosse à dents et là un multi outils alors je m'en suis jamais servi mais je pense que j'aurais pu en prendre un plus petit plus léger mais ça ça peut toujours servir si on casse une chaussure ou la tente ou quoi que ce soit alors là c'était pour filmer j'avais prévu beaucoup de choses des câbles de recharge et tout ça deux batteries donc là j'ai utilisé sur toute la traversée que cette batterie donc je crois que c'est une dix mille une quinze mille donc je pense une dix mille ont été suffisante je décharge à peu près la moitié de mon téléphone par jour en vidéo ça c'est mon micro que j'ai pas utilisé on n'a pas eu de vent énorme ça c'était la petite trousse à épices donc que des infusions de plantes pour changer les goûts voilà un peu de tout là la cuillère j'ai vraiment pas fait light en fer un petit peu d'eau de mer pour minéraliser qui était vraiment bien ça c'est le minimum donc ma clé usb qui était à l'abri carte de crédit permis de conduire tout ça simple au cas où il ya un petit souci ça c'était notre kit pour faire les prises de sang glycogène et céton voilà un mini kit de réparation puisque j'avais pas tout bien préparé avant de partir donc j'ai pris des serflex des petites cordelettes un petit ziploc en plus pour le matos sont là pour boire alors j'avais cette grande bouteille en plastique très très légère pour pour avoir un litre 5 de dans les grandes étapes où il n'y avait pas d'eau et ça c'était celle où je mettais en fait c'est une clean cantine elle est en inox et comme ça je pouvais mettre de l'eau chaude le soir pour me faire une petite infusion et c'est là où je mettais infuser mes plantes donc c'est vraiment super sympa là la tente de personnes donc pas 2,6 kg donc voilà pour moi et mimi c'est moi qui l'apportait un petit matelas gonflable de sol indispensable pour bien dormir puisque déjà qu'il ya des ronfleur si en plus on est réveillé par les cailloux ce pas top pour la récupération les bâtons indispensables sur le gr20 qui se plient qui se mettent sur le côté du sac vraiment pratique qui nous ont servi ça c'est le filtre à eau je pense que c'est un indispensable mais là on n'a pas eu besoin de s'en servir donc voilà c'était vraiment au cas où et là c'était ça c'est notre élastique de traction de règle au cas où un de nous deux était vraiment en difficulté mais comme on prenait le temps de de récupérer de s'allonger tout ça on s'en est jamais servi mais ça peut servir à réparer plein de choses donc c'est cool et là bas au cas où du strap pour des ampoules une cheville un genou n'importe quoi voilà et le sac à dos donc sac à dos c'était un ouais même 45 litres plus 10 voilà comme j'avais pas énormément de poche j'ai rajouté un sac super léger derrière où je mettais mes affaires de journée c'est à dire les affaires de pluie je rangeais vite fait dedans et voilà une poche chapeau il ya des poches sur les côtés une ici voilà super super light on n'est pas en compétition donc donc c'était largement suffisant et voilà tout le matos pour neuf jours de traversée sur le gr20 en jeûnant voilà bon un petit ajout sur les chaussures donc j'ai fait tout le gr20 avec celle là les lunas donc semelles vibram et nous on a changé on a mis les lacets des earth runner pour être connecté à la terre parce qu'on les aime bien aussi c'était vraiment super agréable j'avais emmené une deuxième paire donc mais l'autre meilleurs runner classique c'était au cas où donc c'était la roue de secours avec du recul je pense que j'étais pas obligé de les emmener j'aurais pu faire comme mimi on est juste des lacets de rechange donc voilà c'était la stratégie donc tout ce petit pactage ça fait 12 kg 5 sans l'eau voilà alors là c'est le moment pour tout ranger dans le sac à dos on va voir si ça rentre encore alors on on et voilà je suis prêt à repartir avec le sac 12 kg c'est la partie limite dans l'autre sens